Vous êtes sur RTL. C'est notre planète sur RTL. Virginie Carin. Bonjour Virginie. Bonjour Amandine. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Bonjour Virginie. Les insectes pourraient disparaître de la planète d'ici 100 ans. C'est l'appel lancé hier par des scientifiques. Des scientifiques très inquiets. Oui, car les insectes disparaissent plus vite que d'autres espèces comme les mammifères ou les reptiles. Et il y a des régions du monde où c'est impressionnant. 58% des papillons ont disparu en Angleterre, dans les zones de grande culture, en 10 ans. Aux Etats-Unis, le nombre de colonies d'abeilles a été divisé par 2, là en 60 ans. A Porto Rico, il ne reste que 2% des insectes. Ce cri d'alarme a été lancé hier dans la revue scientifique Biological Conservation par des entomologistes du monde entier. Aujourd'hui, en gros, un tiers des espèces sont menacées, disent-ils. Mais au rythme actuel, il n'y aura plus d'insectes du tout dans 100 ans. Les causes, l'urbanisation, le béton qui progresse, l'habitat qui rétrécit, le manque de nourriture, les pesticides et la pollution lumineuse. Vous n'aimez pas les moustiques, vous allez dire que c'est une bonne nouvelle. Évidemment, non. Nous avons besoin des insectes pour polliniser les cultures et les arbres fruitiers. Les trois quarts de nos aliments en dépendent. Ensuite, les insectes nourrissent les oiseaux et les reptiles, qui risquent à leur tour de mourir de faim. Les chercheurs appellent les gouvernements à agir, à restaurer les habitats, les zones humides, à freiner l'usage des pesticides. Alors, il y a une prise de conscience, notamment en Europe. Le fipronil ou des néonicotinoïdes ont été massivement utilisés pendant des décennies. Ils sont petit à petit interdits. Mais ce sursaut est bien trop lent, alertent les scientifiques, pour inverser la tendance actuelle. Sous-titrage ST' 501